Cet homme est ambitieux. Il a 38 ans, il s'appelle Jean-Michel Aulas et vient de succéder à la tête de l'Olympique Lyonnais à Charles Miguirian. J'ai fait la grande fête samedi soir à Gerland, évidemment, puisque l'OL retrouve la première division. Ça a été que du bonheur pour le club, bien entendu, pour les supporters. En France, il y en a qui ont réussi, mais aussi longtemps que lui, il n'y en a pas beaucoup. Les gens se jalousent, vous savez, ceux qui réussissent. Il fait partout, quand même, d'hommes qui ont parfaitement réussi dans le football et dans la vie. Il a eu un rêve et il a réalisé. Vous avez fait un truc exceptionnel. Il y a des gens du monde du football qui me disent, ouais, mais là, c'est toujours pareil. Je dis, écoutez, au lieu de le critiquer, essayez plutôt de l'imiter. Il nous a transmis ça. D'aimer le club et d'écrire une histoire au club. J'aimerais les anniversaires des 35 ans. Continuez comme ça, lâchez rien, comme vous le faites depuis que vous avez pris les reines de ce club. Jean-Michel, chapeau bas, 35 ans, fort, très fort. 35 ans. J'espère que vous allez rester 35 ans de plus et de voir ce club être champion d'Europe. C'est ce club qu'on aime. Bonjour Jean-Michel Lelasse. Bonjour. C'est plus qu'émouvant. 35 ans de présidence, 35 ans de votre vie finalement. Et on le voit, vous êtes particulièrement ému. Ce que je viens de voir est magnifique. C'est la vraie vie. C'est celle qui m'a animé pendant ces 35 ans. Je n'étais pas préparé à voir ça. Donc je suis désolé d'être aussi ému. Mais c'est vrai que ça donne une force incroyable pour poursuivre l'aventure. C'était un jeune président. Son premier discours a été déjà très très ambitieux en disant qu'il arrivait pour faire de Lyon une place forte européenne. Je me suis dit, c'est qui ce fou ? J'aimais bien parce qu'il y allait franco. Le gars prend le club et annonce ce qu'on va devenir. Ça y est, l'Olympique lyonnais est en première division. Nous allons pouvoir retrouver les équipes prestigieuses telles que Saint-Etienne, Marseille, Monaco. On s'avait fait sourire parce que dans le foot, on a le droit d'être ambitieux. Mais on n'a pas le droit de se tromper de trop parce qu'on attire les sarcasmes, la jalousie. Et moi, j'arrivais et je n'avais pas le palmarès qui permettait d'être crédible. Donc il fallait le construire. On avait tellement envie de gagner quelque chose, de faire quelque chose pour ce club. Et c'est vrai que pour moi, c'est la plus belle fête qu'on a faite après une victoire. C'est le premier titre depuis 28 ans. C'est votre première émotion vraiment forte en tant que président de l'Olympique lyonnais ? C'est vrai que le titre a été non seulement une émotion incroyable, mais aussi une force pour continuer et pour aller décrocher la suite. Et en disant le soir même aux joueurs, ça n'est qu'un début, c'est la première pierre. 21h55, Sonny Anderson explose. C'est la libération. L'arbitre vient de siffler la fin de la rencontre. Lyon est champion de France pour la première fois de son histoire. Beaucoup d'émotions. On a cru apercevoir même une larme couler sur votre joue. Oui, oui, non, ce n'est pas une illusion. C'est bien vrai. Donc voilà, il y a la satisfaction du devoir accompli. Il y a aussi, qui traverse mon esprit, ma mère disparue, mon père disparue, la famille, les enfants. On m'a décrit pendant des années comme quelqu'un qui n'attachait pas beaucoup d'importance à l'affection, à la relation humaine, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui aime la vie. C'est un danseur, il aime la danse et avec nous, il se lâche. Il arrive à casser quelques petits pas sur la piste, c'est pas mal. Le président, c'est un très très bon danseur. Il ne m'en voudra pas parce que je dis ça. Il était fier, mais tout de suite après, il y avait déjà la projection pour l'année d'après. On en a gagné un, on en a gagné deux, mais il faut gagner d'autres. Il faut gagner d'autres titres. Lyon est assuré de décrocher son troisième titre consécutif de champion de France. Les joueurs de l'Olympique lyonnais ont savouré ce week-end leur cinquième titre d'affilée de champion de France. 7 titres consécutifs, un record en Europe. Vous aviez le sentiment à ce moment-là que vous réalisiez, vous, vos joueurs, votre staff, quelque chose d'exceptionnel ? Oui, bien sûr, parce qu'en partant de rien, on se rend compte que ce qui a été réalisé est quelque chose qui est unique. Mais j'ai toujours eu en tête aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire que pour moi, c'était pas une finalité. De vous, de vous qui fixe, qui décale, qui frappe, oh, c'est le but ! Oh là là, c'est c'est le but ! Attention quand même à jour, Ligno ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! C'est incroyable ! Malheureusement, avec beaucoup de malheur Le Leclerc Lyonnais déliminé Déception mais aussi grosse frustration Quand le meilleur arbitre de l'UFA arbitre un match comme celui-ci Et qu'il se trompe On est effectivement déçu pour lui d'abord Parce que sa réputation en prend un sérieux coup Vous êtes capable de coups de gueule mémorables ? Bien sûr, quelquefois j'ai forcé le trait pour être écouté, entendu J'ai dit à Vincent Labrun que c'était un guignol Et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football Parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité des gens Mais c'est vrai aussi que je ne calcule pas Donc quand j'ai l'intime conviction qu'il faut faire quelque chose Je suis capable de défendre mes joueurs, mes joueuses Quand son groupe est un peu pointé du doigt, un peu mis en danger Il va s'attirer toutes les foudres lui-même en disant quelque chose Est-ce qu'il pourrait faire la une des journaux ? C'est ce qui est important pour nous C'est le fait de nous défendre, d'être de notre côté D'aller entre guillemets au front avec nous et pour nous Quand tu n'es pas supporter lyonnais, il est de bon ton Il tape dessus, mais avec amour quelque part C'est-à-dire que tout le monde se dit, oui mais en fait on voudrait un président comme ça En 2001, j'ai eu le décès de mon papa Il m'a dit, pars au Brésil, tu restes le temps qu'il faut Il ne m'a pas lâché à ce moment-là Et moi je voyais vraiment comme mon papa Et ça c'était, je n'oublierai jamais Il est humain comme nous, donc voilà En privé on est différent par moment avec nos proches Les gens qu'on apprécie, qu'on aime Il les interpelle par leur prénom Mais c'est le plus important, c'est toi Et s'inquiète de leur bien-être Comme un bon père de famille C'est mes filles, quoi Voilà, mes petites filles, j'ai dit, mes filles C'est sûr qu'il est amoureux de sa section féminine, ça c'est évident Et encore une fois, ce qu'il a créé, c'est En termes de durée et de longévité, c'est unique En tout cas pour l'instant, il a construit une machine de guerre, c'est clair 8ème sacre de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions Le Jean-Michel Aulas qui a repris le club en 1987 Il serait fier du chemin qui vous a mené jusqu'ici Ah oui, parce que c'est un beau parcours Qui m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de peine aussi Parce que les soirs de détresse, c'est difficile À assumer Mais ça, parcours que je souhaite à tout le monde Forcément jour, vous devrez passer la main Vous y pensez à ce moment-là ? Bien sûr Bien sûr Ce serait absolument pas rationnel À 73 ans de ne pas l'imaginer Et puis je vous l'ai dit Il y a une famille derrière Il y a des gens que j'aime À qui je dois aussi de faire en sorte d'être plus proche d'eux Donc il faut être dans l'avenir prêt à passer la main Le jour où les choses devront se faire Merci beaucoup Jean-Michel Aulas Merci à vous en tout cas Bon, je suis désolé pour le petit moment d'émotion Mais c'était spontané Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous